allez c'est parti, du coup on va partir sur quoi des deux côtés un spécialiste d'armure allez on part sur du scaling pour Foufou donc 50 de fournitures supplémentaires et Mustang Crawler et en face on est parti spécialiste des géants avec Faiseur d'orage ok, alors on a Zewolf en bas, Foufou en haut déjà le placement, comment ça va se faire ? ah, ça joue à Sybétrique je fais Foufou intéressant cette petite croix là il laisse un Crawler à gauche, il débloque l'écrou Zewolf qu'est-ce qu'il nous fait là, paquer comme ça, ça j'ai jamais vu ah, c'est ce que je dis aussi, ça sent le ok, alors ils sont là ça commence à bouger, il sort du Phoenix il a du Mustang, donc il a de l'aérien de l'anti-aérien du Schaaf du Schaaf il sort de l'aérien sans doute parce qu'il a Stormcaller donc par contre il sort du Croix, on voit que c'est des joueurs qui savent jouer parce que est-ce qu'il y a du Croix qui va rester pour les Phoenix, pas sûr voilà, il n'a plus de l'aérien du coup il gagne forcément la manche Foufou ok, première manche Foufou et bon Zewolf il a 4000 points de vie il a commencé à 4200 augmente le nombre d'unités déployables de 3 pour Zewolf donc il va pouvoir poser 3 unités par tour est-ce que ça va être pareil pour Foufou pareil pour Foufou voilà ok, sort de Arclight Croix qu'est-ce qui va sortir d'autre ? il faut forcément plus de Croix, logique il faut qu'il y ait des Croix qui survivent pour les deux Phoenix ça joue vraiment asymétrique c'est-à-dire que le flanc droit il y a un qui perce le flanc droit l'autre qui perce le flanc gauche le debuff il se fait en premier donc ça c'est mauvais il n'y aura jamais de toute façon parce qu'il a encore de l'aérien il n'y a toujours pas de Croix qui survivent Zewolf c'est un problème il y a toujours les deux Phoenix qui farment qui farment le Croix-Bouclier ferait du bien le bouclier sur les Croix ça ferait gagner pas mal de résistance Arclight Lord d'accord il est parti sur Arclight Lord Zewolf qui va poser de l'Arclight Arclight Crow il est vraiment parti là-dessus il met quoi ? le Phoenix supplémentaire je crois qu'il n'était pas ce tour-là il a pris de l'attaque supplémentaire je pense qu'il va partir sur l'Arclight Kari là non ? est-ce que ce ne serait pas ça son plan là ? parce qu'il y a beaucoup beaucoup il y a beaucoup de masse c'est vrai que l'Arclight Kari avec la portée c'est pourquoi pas il faut de l'anti-aérien il faut que ces Croix survivent mais il en a mis derrière pour ça je pense là ça va ça tient ah les Mustang toujours en problème les Mustang on l'a porté du coup ils sont bien placés toujours pas de Croix qui survivent pour l'anti-aérien c'est le gros problème qu'il aura à régler là ah si il y a 2-3 Croix qui ont survécu mais pas assez bon c'est des petites manches qui ne perdent pas beaucoup de PV à chaque fois ah kit de réparation incendiaire bah là c'est vrai c'est sûr ah le kit de réparation sur la forteresse d'accord il avait ça déjà en plan on a vu il a pris l'objet il a placé la forteresse donc là on a une forteresse qui va être très difficile à tomber bah il faut il faut du gros DPS il faut quelque chose d'assez lourd ouais là s'il n'y a pas de bouclier est-ce que Foufou va prévoir le bouclier sachant qu'il y a le truc incendiaire et le truc incendiaire contre les Mustangs c'est trop fort Mustangs crawler là il va tout cramer il a mis la portée sur les Croix pour rester un petit peu plus derrière il en met en plus ça sent le bouclier Croix le tour d'après ça voilà il y a tout qui a grillé côté droit tout a grillé ça c'est un vrai problème par contre là il faut il faut plus que je ne sais pas si bas avant le DPS pour tomber la forteresse honnêtement je ne suis pas sûr il n'y a pas assez il n'y a pas assez là moi je ne vois pas autre chose qu'un point de fusion là ou il faut un tir électroménite qu'est-ce qu'il a ça sur ces Arclight ouais il a ça sur ces Arclight mais ça va être compliqué alors peut-être que soit soit de l'électromagnétisme soit soit une UT qui utilise DPS tout ça la forteresse elle va se marier avec les Croix elle est en train de se barrer la barre de vie qui ne bouge pas forcément manche 5 munitions chargées le hacker le hacker 500% non je ne sais pas ce qu'il va faire il tombe la forteresse il passe ok il prend les 50 qu'est-ce qu'il va nous prendre les points de fusion je ne vois pas autre chose point de fusion en plus il faut la porter pour ne pas que le point de fusion soit alors qu'est-ce qu'il nous fait il n'a pas il n'a pas les thunes pour mettre les boucliers sur l'écrou alors je regarde un peu plus en bas c'est parce qu'il est en difficulté donc en haut il est posé il a mis les munitions chargées sur ses mustangs ici ouais ok forteresse contre forteresse à gauche il faut vraiment clear il a placé son point de fusion vachement devant je trouve mais bon il voulait prendre la grosse sur la forteresse mais il va tomber avant c'est dommage c'est dommage c'est dommage parce que je vois ce qu'il voulait faire mais ça ça n'a pas target la forteresse bon là ça commence à faire mal avec les grosses unités posées manche 6 toujours pas de manche gagnée pour the wolf module de rapidité dispositif bouclier ouais il veut mettre des boucliers où ? c'est forteresse il veut mettre une forteresse là avec bouclier pour protéger c'est quoi le plan ? attends je me trompe peut-être non non c'est bien lui qui a pris spécialiste de bouclier c'est bien des wolf il a mis la porte il n'a pas mis la portée sur son qu'est-ce qu'il nous prépare les heures d'orage enflammées ouais pourquoi pas parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de mustangs derrière c'est vrai que ça va vite cramer ça maintenant le bouclier il va il va il va vachement protéger au début oh là là il a mis il a mis le point de fusion avec la portée alors que ze wolf l'a pas mis c'est ça qui le fait gagner bon bah là je pense que c'est le GG pour la première manche impossible à tomber la forteresse à la gauche 100 000 points de vie avec les 4,5% de PV max par seconde dès que ça subit des dégâts sans tir électromagnétique je vois pas comment ça ça peut passer cette affaire ah là c'est la baisse même pas parce qu'il y a beaucoup trop de PV parce que si on fait le calcul 4,5% de 100 000 ça fait 4000 PV ça fait 4500 PV par seconde il faut point de fusion tu peux pas faire tomber un truc comme ça autrement bien joué à foufou là il n'y avait aucune porte de sortie j'ai bien l'impression là c'est super dur après à commenter je le dis toujours mais pour ceux qui regardent à commenter c'est facile moi je suis beaucoup plus mauvais que les joueurs que je regarde allez allez ze wolf donne nous donne nous une troisième manche là on est en BO3 parce qu'on est en quart de finale et les BO5 vont commencer en demi d'ailleurs je vais regarder le tableau c'est encore dans le winner bracket tous les deux donc le perdant de ce match là va pas du tout être disqualifié il va atterrir dans le loser bracket donc une chance encore de faire la grande finale et le gagnant va jouer va jouer les demi quand je vois le nombre de matchs qu'il y a c'est pas mal pour cette troisième version du tournoi 42 participants c'est carrément bien c'est carrément bien bon tagget t'es encore là alors t'y crois au au 1-1 ou pas t'y crois au 1 partout là y'a moyen t'es d'accord que le point de fusion sur la gauche là n'était pas un peu trop avancé parce que le point de fusion il en fallait un c'était obligatoire par contre la portée c'était mini je pense que tu pouvais pas jouer le point de fusion sans porter je sais pas il avait peut-être un autre plan de jeu allez on va partir sur quoi cette fois ça part sur quoi cette fois 0 il fait part sur des 100 ravitaillements supplémentaires par tour avec un peu moins moins d'attaque et de PV ok là on a quand même des faiseurs de rage face à des unités très lentes sur les premiers levels ça peut ça peut faire mal t'es d'accord que là le chef il avait du mal à clair sur le flanc gauche ok gros rampeur oh il joue symétrique c'est vrai que en fait c'est pas bête parce que on a quand même des unités très lentes là en face ça ça roule à 7 mètres secondes l'écrou à 6 les unités plus lentes du jeu donc le fait de prendre l'agro très rapidement c'est pas une mauvaise idée là on va vite le voir donc là dès le début il se fait pilonner quoi alors que là il va se gaver on a un flanc gauche qui a vraiment pris le target dès la première seconde c'est ça qu'il voulait je pense sur The Wolf bon première branche pour The Wolf vous quelle va être la réaction de Foufou sur sur l'agro sur le flanc gauche spécialiste de frappe les deux ont pris ça non The Wolf a pris ça et et Foufou a pris a pris les 50 je crois ah la mine alors ça c'est là c'est le défaut parce que la mine elle va tomber là ça va lui dézinguer ça va lui faire énormément de dégâts qu'est-ce qu'il va prévoir il va il va le sortir venir la mine quand même un AMD là juste pour la mine Stormcaller il l'a mis là qui prend l'agro directement on voit qu'il est dans la zone directement forteresse ouah forteresse en flanc ok ok il l'a prévu le flanc par contre la mine elle fait trop mal devant je sais pas quoi penser de cette forteresse en flanc moi j'ai du mal à faire ça mettre des grosses unités là sur le côté je me dis le mec il met les points de fusion là derrière je suis ultra baisé oui il va vendre peut-être c'était pour l'effet de surprise mais du coup il perd la manche c'est con c'est con c'est con mustang lourd les deux ça c'est une carte qui est forte souvent prise assaut de rino ouais bah forcément les deux vont peut-être prêts dans l'assaut de rino attention spécial il se défrappe quand même pour the wolf il hésite à mon avis vulcain ok ouais il l'a vendu en fait il l'a vraiment joué sur un ok les rino il va pop derrière il va faire mal ce rino le rino derrière il va faire mal ça c'est je trouve que c'est un des problèmes de jouer aggro comme ça salut silux parce que là le rino ça va faire tellement mal il va aller direct sur la tour alors est-ce que est-ce que vous pensez que vulcain il va se faire pylonner non il a des tanks bon ok les crocs les rampeurs tout ça ok oh le rino là derrière oh ah putain il va aller droit sur la tour bah l'arc light il peut rien faire contre le rino voilà c'est ouais il a dû les foufous il a dû voir qu'il y avait vraiment un boulevard pour le rino c'est pour ça qu'il l'a sélectionné allez The Wolf sors nous sors nous un truc sous les fagots c'est le moment merde j'ai pas vu ce qu'il a pris oh il prend un truc de skating dans le je sais pas j'ai il y a le point de fusion sans dette là il fait un all-in il a besoin de chaff ok ok il a mis porté sur ces vulcains mais il a le point de fusion il va vraiment il va lui péter ça va être terrible ça va être terrible le point de fusion est un problème jamais il le tombe il a quand même 40 000 points de vie on est sur du 2000 par seconde sur le joc ça va mettre longtemps il va tomber avant donc là 400 vous voyez là la carte la carte 250 elle lui a coûté je crois 200 pour rentabiliser c'est pas ouf bon le jablo c'était évident le jablo il va tomber sur le point de fusion il va remettre du vq what je suis pas je suis pas je suis pas convaincu il faut qu'il mette un truc pour ok là pourquoi pas là honnêtement pourquoi pas là ça va aller droit sur la tour ce qui est clair c'est que là il va avoir du mal à le fumigène ça va trop le baiser entre le stormcaller et le vulcain ça va être dur son rhino il arrive dans deux tours de toute façon ça durera peut-être pas deux tours alors les deux on va voir si les deux vulcains sur les flancs vont faire quelque chose ces points de fusion là il peut vraiment casser les pieds parce que pour le tomber avec un vulcain il faut y aller il faut il faut des buff ouais c'est bon ça va suffire alors qu'est-ce qu'il va nous sortir en plus parce que là il n'a plus qu'à mettre des points de fusion devant les vulcains sur les flancs alors là on rigole mais ok frappe de missile les deux sont en frappe de missile il va up c'est je pense c'est vulcain porteresse ok deux forteresses production de crocs il compte sur le tanking de la forteresse ah d'accord il fait un all-in sur le côté gauche les pécros qui sont censés occuper les points de fusion j'imagine on va cut 7 coups pour faire tomber un point de fusion par la forteresse rotation level 1 comme ça putain point de fusion je ne suis pas convaincu ouais le barrage ça va loin le barrage en plus je ne sais pas combien ça va te porter t'as raison s'il y a eu ça bon tant pis on aura espéré 180 ouais c'est vachement vachement on va les rejoindre sur le discord hello hello les gars hello bonjour à tous alors je tiens à féliciter The Wolf pour ses grosses couillasses à mettre à contrer le point de fusion avec des vulcains ça ça fallait c'est ce qu'on s'est dit juste avant je ne comprenais pas pourquoi il a sorti les vulcains ce moment là que moi je le fasse que moi je le fasse c'est une chose que moi je le fasse c'est une chose on a l'habitude mais mais là je me suis dit merde il en ressort d'autres qu'est-ce que c'est j'ai pas compris la stratégie j'étais en train d'essayer de chercher tu sais j'ai pas compris la stratégie en fait je voyais le submerger pendant que son chef il faisait clear mais je n'ai pas réussi ouais non mais après j'ai essayé j'ai essayé de comprendre mais c'est vrai que le vulcain il dps pas assez quoi ben je pensais qu'il y avait des ps plus qu'il y avait 50% de dégâts supplémentaires avec la carte plus les 125% que j'ai mis avec la tech ouais j'ai pas vu que tu avais pris ça avait 175% sachant qu'il tape à 0,1 seconde tu multiplies par 10 c'est dégâts ça fait ouais ça fait ça fait du 2000 secondes quoi 2200 secondes c'est pas mal et le point de fusion il est à 41 000 points de vie c'est trop long c'est vachement long ouais ouais moi personnellement c'est une amélioration que je recommande pas trop l'augmentation d'attaque sur le vulcain c'est pas hyper fun c'est vrai mais je voulais essayer c'est pas super rentable tu vois t'aurais émis le feu c'était mieux déjà t'aurais émis les bombes incendiaires ouais les bombes incendiaires c'est que je prévoyais de mettre des crocs en forteresse du coup ça me servait pas trop ouais ou alors j'aurais dû changer prendre impériel à la place des des forteresses non mais à la place du vulcain impériel à la place du vulcain ça aurait été plus impactant je pense surtout que tu te prenais pas les roquettes et tout ça ouais c'est vrai tu pouvais sortir des guêpes en fait j'ai pris la carte vulcain et c'est ça qui m'a mis le temps je pense ouais c'est moi aussi je me fais bait je me fais bait trop comme ça j'ai une carte je veux l'exploiter je fais mal mes calculs je joue pas assez cette compo là et je me fais trouer mais c'est vrai que là le vulcain il y avait les stormcaller derrière qui sont quand même enfin mauvais enfin qui sont bons contre les vulcains et après le point de fusion qui a atterri je me dis merde ça ça va se gâter ça va carrément se gâter et après j'attendais une strate que j'avais pas compris mais dommage nous on attendait la troisième manche donc on est un peu déçu mais bon pas grave bah ouais nous on s'est vu hier et on s'était dit que enfin moi je m'attendais à ce qu'au moins ils m'en prennent une mais sur la première pareil j'ai pas compris je starte Mustang et il sort des Fang bon c'est une réponse inattendue je t'allais dire ouais et du coup bah ouais ça ne marcherait pas bien comme réponse comme on a tout en tout cas j'ai bien apprécié la petite mine quand t'as joué aggro là c'est Wolf la petite mine qui te dézingue le T que t'avais fait en Stormcaller à l'avant non ça tue que le premier pack ouais ça tue que le premier pack moi aussi je pensais que ça allait tuer ah je pensais que ça allait tuer les deux tu vois non c'est prévu pas de problème c'est ce que j'ai vu ouais j'ai été surpris mais bon ouais moi j'aime bien voir des gens jouer aggro comme ça ce que je sais pas faire ça jouer vraiment vraiment en première ligne j'ai toujours un peu l'avantagé c'est que s'il met rien devant sa tour sa tour répond direct le tir de Storm bah oui d'ailleurs au bout de la en fait dès que la manche a démarré le Storm avait déjà tiré quoi enfin dès le départ donc ça c'est plutôt de toute façon même quand t'as mis sa mine elle a mis le temps qu'elle arrive les Storms ils avaient tiré une fois ouais donc c'est toujours ça ouais t'as raison c'est vrai que c'est des petits détails comme ça bon bah de toute façon personne n'est éliminé de vous deux il y en a un qui passe en win non je suis en loser bracket et j'ai le temps là du coup parce qu'il y a au moins deux parties avant que les gens ils puissent arriver sur moi ouais on va essayer d'accélérer peut-être que la prochaine version du tour alors qu'est-ce que vous en pensez juste pour votre tour de la double élimination le système double élimination est-ce que c'est ok ou pas ? bah moi j'aime bien ça permet d'avoir une deuxième chance comme moi par exemple mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont tombés par exemple sur la Xenon dès le début ou des joueurs qui sont vraiment très forts et ça leur permet d'avoir une chance d'aller plus loin dans le tournoi bah moi je trouve que c'est pas mal alors le seul truc que je trouve injuste quand je regarde le tableau c'est que c'est vrai que dans l'absolu celui qui perd la finale du winner bracket il n'aura perdu qu'une fois on est d'accord ? et il se retrouve pas en grande finale bah il va en finale loser bracket alors j'espère parce que moi j'ai mal lu le tableau bah non c'est ça j'espère vous me rassurez parce que moi j'ai trouvé bizarre à la fin la finale perdant IWB parce que moi sur l'interface tu sais je sais enfin vous l'avez peut-être aussi qui va où le perdant du winner bracket finale donc la partie juste avant la grande finale il se retrouve en 12ème bracket finale ah d'accord c'est ça que j'avais pas je trouvais ça il se retrouve contre son adversaire qui l'a perdu ah bah alors c'est nickel alors du coup on va c'est nickel c'est nickel c'est nickel bah du coup ça donne un tournoi qui est plus long et ça donne ses chances à tout le monde de pas se faire éliminer dès le premier tour et ça fait aussi plus de matchs donc ça fait ça fait plus d'expérience pour tout le monde je pense qu'au final c'est plutôt une bonne chose bah ouais c'est une bonne chose on aura plus de on aura plus de beaux matchs en plus à la fin puisque donc plus de trucs à regarder bah c'est pour ça qu'on va passer en BO5 dès les demi je pense que c'est c'est bien BO3 jusqu'au quart après la discussion c'est est-ce qu'on fait BO5 en quart je sais pas c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'écrémages bah non non là c'est bien ok là c'est bien ouais ouais j'avais pas pensé à ça 2 manches c'est suffisant non non tranquille tout à fait tout à fait bon ok les gars super donc bah on va on va enchaîner j'espère les prochains quarts la prochaine fois donc bah sur ça sera en rediff toujours pareil tous les quarts tous les demi et toutes les finales et puis et puis c'est cool en plus on a dépassé les 200 les 200 membres donc le prochain tournoi bon en évitant les AFK j'espère là il n'y en a pas trop il y a 2-3 joueurs qui ont eu des problèmes mais ça s'est relativement bien passé donc c'est c'est plutôt positif ça marche ok et merci à toi merci merci allez à plus salut ciao bien bon 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 petit quart de finale dommage on n'a pas eu 3 manches mais ça sera peut-être pour la prochaine donc je vous prépare je prépare ça pour pour youtube aussi donc avec avec les tutos qu'on a promis pour les débutants et puis je vous dis à plus tard allez ciao les gars bon 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 bon